Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'impédance Thévenin ou de résistance Thévenin pour un circuit. On va détailler qu'est-ce que c'est. Donc premièrement, qu'est-ce que l'impédance Thévenin? On va appeler le théorème de Thévenin, un théorème qui va nous permettre de simplifier un circuit, comme celui-ci à gauche, vers un circuit beaucoup plus simple avec une seule source de tension en série, avec une seule résistance équivalente. Donc on va appeler la tension Thévenin et la résistance Thévenin. Tout simplement la tension équivalente à ce circuit-ci et la résistance équivalente à ce circuit-ci. Donc peu importe c'est quoi l'ampleur du circuit, c'est simplement pour démontrer qu'on peut avoir un circuit complexe, composé de sources de courant, de sources de tension, d'éléments résistifs quelconques, sous différentes configurations. Tout ça on peut le représenter sous une seule forme simplifiée. Et pourquoi ça va être important de simplifier ici le circuit beaucoup plus complexe? Parce que par la suite, si on veut connecter une charge quelconque, bien ça va être beaucoup plus simple de voir c'est quoi les tensions et les courants en jeu, si on a simplement une source et une résistance en série. Donc c'est ici un petit exemple pourquoi c'est important l'impédance Thévenin. Un petit exemple très clair qui montre pourquoi et comment ça peut être utilisé d'avoir la simplification Thévenin. Donc on peut avoir par exemple un bloc d'alimentation, donc ce qui est encadré en rouge dans ce cas-ci à gauche. Et la source de l'alimentation va nous fournir une tension bien fixe. Donc par exemple une tension de 3 volts. Par contre, c'est important de connaître c'est quoi l'impédance de Thévenin, donc la résistance Thévenin de la source, donc la résistance série vue à la source. Parce que la résistance en série va jouer un grand rôle sur la tension et les courants qui vont être générés ici à la sortie de la source, en fait du bloc d'alimentation. Par exemple, si je souhaitais connecter une résistance et une LED en série pour allumer la LED, donc je connecterais par exemple, sachant que j'ai 3 volts au borne de ma source, je veux connecter une résistance de 330 ohm avec une LED pour faire allumer la LED conventionnellement. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que l'impédance Thévenin, ici dans ce cas-ci par exemple de 1 méga ohm, ce qui est très très élevé, 1 méga ohm en série avec 330 ohm, ce qui nous rend courant qui circulerait dans la LED seulement de 3 micro ampères. On se rend compte que ici, la résistance Thévenin de ma source d'alimentation, de mon bloc d'alimentation, est beaucoup beaucoup trop élevée pour alimenter ma LED puisque la LED nécessite un courant dans les milliampères pour pouvoir s'allumer. Le même exemple, ici à droite, donc encore une source de tension de 3 volts, mais par contre, la résistance Thévenin, la résistance en série, est de 100 ohm seulement. Donc déjà là, on se rapproche un peu plus d'un bloc de tension idéal puisque le bloc d'alimentation idéal aura une résistance série très très faible pour pouvoir délivrer le courant le plus grand possible à la charge. Mais prenons cet exemple-ci où on aurait 100 ohm seulement. Donc ce qui veut dire que la combinaison série de 100 ohm avec 330 ohm, ça nous donne environ 430 ohm et ce qui nous donnerait un courant pour allumer la LED à 7 milliampères. Et dans ce cas-ci, la LED allumerait. Donc ce qui est important de remarquer ici, c'est que là c'est simple, on voit les diagrammes, on peut voir les relations. Par contre, le bloc rouge, c'est notre bloc d'alimentation qui est, par exemple, dans un laboratoire, qui est donné. Donc on ne connaît pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de notre bloc d'alimentation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut relier à la sortie une résistance et une LED. Donc si je cache les deux sections, que ce soit le diagramme de gauche ou le diagramme de droit, pour ce qui est de la charge, c'est la même chose. Donc ce qui va avoir un impact pour notre circuit, ça va vraiment être ce qui se passe dans le bloc d'alimentation. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est important de connaître c'est quoi les impédances Thévenin et c'est quoi les sources de tension Thévenin d'un circuit qui fournit de l'énergie, comme par exemple un bloc d'alimentation, pour voir comment on peut alimenter d'autres circuits. Donc on va faire plusieurs exemples et rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire trois exemples. Et le dernier exemple qu'on va faire ensemble, ça va être un exemple comment réaliser ou comment mesurer l'impédance Thévenin d'un circuit quelconque comme celui-ci. En laboratoire, il y a une technique un petit peu différente à utiliser, contrairement à la façon analytique théorique qu'on va voir dans les deux premiers exemples. Donc le troisième exemple, rester jusqu'à la fin, ça va être un exemple plus pratique en laboratoire. Donc commençons ici, premièrement, comment on fait pour trouver c'est quoi la source de tension ici, V Thévenin et R Thévenin. Tout simplement, il y a deux relations qu'il faut connaître. Donc la tension Thévenin équivalente à ce gros circuit-ci à gauche correspond tout simplement à la tension circuit ouvert. Donc si je prends ce circuit-ci, je mesure c'est quoi la tension. Donc je peux prendre un voltmètre et je mesure c'est quoi la tension aux bornes du circuit ici. Donc sans relier aucune charge. Donc directement, circuit ouvert, je mesure la tension. Ça, ça va correspondre à mon V Thévenin qui va correspondre à mon V Thévenin dans mon circuit équivalent ici. Ensuite, le R Thévenin, donc la résistance Thévenin équivalente ici, ça va être la tension circuit ouvert. Donc la tension Thévenin qu'on a déjà mesurée au préalable. Et ensuite, ça va être divisé par le courant en court-circuit. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est placer un court-circuit ici, donc à la sortie, et mesurer c'est quoi le courant qui circule dans cette branche-ci. Et diviser tension au circuit ouvert divisé par courant court-circuit. Ça va donner la résistance de Thévenin. Donc avec ces deux petites relations-là, deux opérations, circuit ouvert, circuit fermé. On mesure la tension, on mesure le courant. On peut trouver c'est quoi le circuit simplifié équivalent. Donc étape numéro 1, pour un circuit comme ça ici, comme je vous l'ai dit, on mesure la tension circuit ouvert, donc on ne met aucune charge, et la tension circuit ouvert va être notre V Thévenin. Ensuite, deuxième étape, on applique un court-circuit. On mesure le courant court-circuit qui circule dans cette branche-ci. On va diviser la tension circuit ouvert divisé par le courant court-circuit pour nous mener à la résistance Thévenin. Donc ensuite, c'est seulement deux étapes, on peut trouver c'est quoi l'équivalent Thévenin. On va faire quelques exemples. Donc premier exemple plutôt simple. Diviseur de tension ici, source de tension de 10 volts, résistance de 22 kOhm et 11 kOhm. C'est quoi l'équivalent Thévenin de ce circuit-ci? Vout ici, on peut directement mesurer la tension avec un voltmètre. On mesure c'est quoi la tension circuit ouvert, ou avec les relations mathématiques, on sait que la relation pour un diviseur de tension, la résistance du bas divisé par la somme des deux résistances fois la tension d'entrée, ça nous donnerait une tension de 3.3 volts. À ce moment-ci, on sait que circuit ouvert, on a 3.3 volts à la sortie. Par contre, c'est quoi la résistance série équivalente? Il va falloir mettre un court-circuit ici. Donc on place un court-circuit à la sortie. On mesure maintenant le courant, donc le courant qui circule dans cette branche-là, qui correspond tout simplement à 10 volts divisé par 22 k. Pourquoi? Parce que si on place un court-circuit ici, la résistance de 11 kOhm n'est plus nécessaire, parce que la résistance de 11 kOhm est court-circuitée à cette branche-ci. Donc le circuit devient 10 volts divisé par 22 kOhm pour avoir le courant qui circule simplement ici. Ça nous donne un courant de 0.45 mA. Connaissant le courant maintenant, il suffit de placer dans la formule pour avoir c'est quoi notre équivalent simplifié pour obtenir environ 7,26 kOhm. Donc ce circuit-ci, finalement, avec des résistances, une tension de 10 volts, pourrait être équivalent à un circuit de 3.3 volts et 7.26 kOhm en série. Donc on remarque que, oui, effectivement, on a une tension de 3.3 volts. Est-ce qu'on pourrait alimenter un microcontrôleur avec un circuit comme ceci parce qu'on a 3.3 volts? La réponse, ça va être non, tout simplement parce que ça va dépendre de la résistance série équivalente juste ici, qui va nous limiter bien souvent à alimenter des applications comme des microcontrôleurs qui vont demander, par exemple, des charges de courant instantanées, donc plus importantes. Donc le 7.26 kOhm va limiter le courant, en fait, pour alimenter des circuits quelconques. Donc bien qu'on a 3.3 volts, ça peut nous donner une bonne source de référence de tension. Par contre, il faut tenir en compte la résistance série qui est non négligeable. Deuxième exemple maintenant, on a un circuit un petit peu différent maintenant. On a une série de résistances ici, 1 kOhm en série avec une source de tension de 5 volts, une résistance de 3 kOhm en parallèle et une résistance de 10K en série avec la sortie. Ça va être quoi maintenant le circuit Thévenin équivalent? Donc première étape, on prend la tension de sortie qui va être équivalente à notre tension de sortie Thévenin circuit ouvert. Donc pour ce faire, on peut y aller de façon analytique puisque la résistance de 10 kOhm ici n'a aucun impact puisque la tension à la sortie va être égale à la tension Vx. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun courant qui circule dans la 10 kOhm. Comme il n'y a aucun courant qui circule dans la résistance de 10 kOhm, la tension Vout égale à la tension Vx. Jusque là, tout va bien. Ensuite, Vx, si on est limite à 10 kOhm, la tension Vx devient tout simplement un diviseur de tension entre les résistances de 1 k et 3 k et la source de 5 volts. C'est ce que j'ai indiqué ici. Donc résistance de 3 kOhm divisé par la somme des deux résistances fois la tension d'entrée qui nous donne Vx qui est aussi équivalent à Vout. Donc Vout serait de 3.75 volts. Comme on peut voir dans cet exemple-ci, la tension Thévenin est indépendante de la résistance de 10 kOhm. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun courant qui circule dans cette résistance-là. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on va appliquer le court-circuit ici, alors là, le 10 kOhm va avoir un impact et c'est ce qui va limiter le courant du court-circuit et même augmenter la résistance Thévenin. On va venir à ça un petit peu plus tard. Donc maintenant, pour mesurer le courant I-out, c'est tout simplement le courant qui circule dans la 10 kOhm puisque la 10 kOhm est en série avec le court-circuit. Il suffit de faire une règle, tout simplement la loi des nœuds pour voir que le courant I1 égale au courant I2 plus I-out ou tout simplement, on peut prendre la tension Vx divisé par la résistance de 10 kOhm pour trouver le courant I-out. Donc c'est ce que j'ai fait dans ce cas-ci, tension Vx. Puisqu'on peut calculer Vx en mettant 10 kOhm en parallèle avec 3 kOhm et ça nous fait à ce moment-là un diviseur de tension entre ces deux résistances-là et la résistance de 1 kOhm, tout simplement. Donc c'est une façon de simplifier le circuit, mais toutes les techniques sont bonnes pour trouver le courant I-out. Une fois qu'on a trouvé le courant I-out, dans ce cas-ci, c'est 0,35 mA, il nous suffit de mettre tout ça dans la relation mathématique. Vth 3.75 V et Rth, ça va être la tension au circuit ouvert divisé par le courant court-circuit. Donc une fois qu'on a calculé, on se rend compte que Rth, c'est 10.75 kOhm. Ce qu'on remarque, c'est que dans ce cas-ci, la plus grande partie de la résistance Tévenin série est due à la résistance de 10 kOhm ici. Si on n'avait pas cette résistance de 10 kOhm, on aurait une résistance équivalente Tévenin beaucoup plus faible. Donc d'avoir une résistance série ici, on vient augmenter la résistance Tévenin et ça peut être un avantage ou un inconvénient. Ça va dépendre quelle sorte de charge on va vouloir connecter à la sortie de ce montage-là. Donc le circuit final équivalent, ce serait celui-ci. Donc ce qu'on remarque essentiellement, c'est que le théorème de Tévenin, très important parce qu'il nous permet de simplifier un circuit complexe à un circuit super simple. Donc peu importe c'est quoi la complexité du circuit qu'on a ici à gauche, que ce soit des résistances, des sources de courant, des sources de tension, des transistors, des condensateurs, on peut avoir toutes sortes de composants, un circuit très 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 complexe, eh bien on peut toujours toujours le représenter avec une seule source de tension et une résistance série. Donc c'est la beauté du théorème de Tévenin parce qu'ensuite ça nous simplifie grandement la vie pour voir comment on va adapter la charge à la sortie, par exemple, d'un système comme celui-ci. Beaucoup plus simple à analyser que si on avait fait l'analyse avec tout le circuit qu'on a ici. Maintenant le troisième exemple, le troisième exemple qui est vraiment plus intéressant parce que comme on a pu voir pour calculer c'est quoi l'équivalent de Tévenin, il faut faire la mesure en circuit ouvert. Donc ça il n'y a aucun problème, on prend un voltmètre, on mesure c'est quoi la tension à la sortie de notre circuit. Par contre le court-circuit est problématique parce que parfois dans des circuits, quand on applique un court-circuit, le courant est tellement élevé que le circuit peut endommager, on peut griller des composants, etc. Donc le court-circuit n'est pas idéal à exécuter en laboratoire, donc dans la vraie vie, on a une solution alternative. Donc pour les deux premiers exemples, c'est génial lorsqu'on fait de façon analytique ou théorique, mais par contre le troisième exemple va nous montrer une seconde façon de faire qui est tout aussi bonne et plus pratique en laboratoire. Donc on reprend le circuit qu'on a fait dans l'exemple 1, donc on retrouve la source de 10 volts, 22 kOhm et 11 kOhm. Qu'est-ce qu'on fait en trois étapes pour mesurer c'est quoi le circuit équivalent de Tévenin? Première étape, on mesure la tension en circuit ouvert. Donc ça, comme on a fait dans les deux premiers exemples, ça reste la même chose. On prend un voltmètre, on mesure c'est quoi la tension à la sortie de mon circuit. Ça, ça n'a aucun impact parce qu'on prend un voltmètre, on le branche en parallèle, ça ne va pas changer, on ne va pas endommager le circuit, on va mesurer 3.3 volts, aucun problème jusqu'à présent. Ensuite, la deuxième étape, au lieu de faire un court-circuit à la sortie, ce qui pourrait endommager le circuit électronique, on va mettre un potentiomètre à la sortie, par exemple un potentiomètre de 100 kOhm ou 10 kOhm, donc tout dépendant de la valeur approximative de la résistance Tévenin. Prenons 10 kOhm par exemple, on met un potentiomètre de 10 kOhm et à ce moment-là, on branche le voltmètre en plus à la sortie pour mesurer c'est quoi la tension de sortie avec le potentiomètre. Et à ce moment-là, on va faire tourner le potentiomètre jusqu'à temps que la tension mesurée en sortie soit la tension de 3.3 volts divisé par 2, donc dans ce cas-ci de 1.65 volts. Et finalement, une fois qu'on a atteint la tension de 1.65 volts, on retire le potentiomètre, on prend un ohmètre et on mesure le potentiomètre directement et ça nous donne c'est quoi la résistance équivalente Tévenin de notre circuit parce qu'elle va être équivalente à celle de notre potentiomètre. Donc c'est un peu une formule magique, mais il y a tout un calcul derrière mathématiques qui pourrait le prouver. On va simplement s'intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui à comment le réaliser et prendre pour acquis que la résistance du potentiomètre va être l'équivalent de la résistance Tévenin de notre circuit et la tension circuit ouvert va être la tension Tévenin de notre circuit équivalent. Donc première étape, comme on a dit, on mesure c'est quoi la tension circuit ouvert de notre circuit. On a obtenu 3.3 volts. Dans un second temps, ce qu'on fait, c'est qu'on place un potentiomètre, par exemple un potentiomètre de 10 kOhm ici à la sortie et on ajuste le potentiomètre jusqu'à temps que la tension à ses bornes soit de 1.65 volts. Pourquoi 1.65 volts? Parce que c'est la demi de notre tension circuit ouvert. Donc dans notre cas à nous, la tension circuit ouvert, c'était de 3.3 volts. Donc la moitié de ça, ça nous donne 1.65 volts. Donc si on ajuste le potentiomètre jusqu'à temps qu'on ait 1.65 volts, à ce moment-là, on sait que notre potentiomètre est bien ajusté. Il va avoir la même résistance que la résistance équivalente de notre circuit plus complexe. Donc à ce moment-là, on retire le potentiomètre du circuit. Donc il faut faire attention de ne pas changer sa valeur. On va retirer le potentiomètre du circuit. Et avec un ohmètre, on calcule c'est quoi la résistance de ce potentiomètre-là. Et ça va nous donner c'est quoi RTH. Donc c'est quoi la résistance équivalente du circuit. Donc seulement 3 étapes et on n'endommage pas notre circuit puisqu'il n'y a pas un courant court-circuit qui circule à la sortie. Première étape, on mesure c'est quoi la tension de sortie circuit ouvert. Deuxième étape, on branche un potentiomètre. On ajuste le potentiomètre à la tension circuit ouvert divisé par deux. Ensuite, lorsque c'est fait, on retire le potentiomètre. On le mesure avec un ohmètre. Et la mesure faite avec le ohmètre nous donne c'est quoi la résistance Tévenin de notre circuit. Donc en résumé, la tension de 3.3 volts, c'est la tension mesurée circuit ouvert. Et la résistance série correspond à être la résistance lue à l'aide du ohmètre du potentiomètre. Donc en laboratoire, on peut obtenir le même résultat qu'on a fait de façon analytique. Bien entendu, il va y avoir une imprécision due à la lecture du potentiomètre, l'ajustement du potentiomètre sur la tension VOC, donc V circuit ouvert divisé par deux. Alors il va y avoir quelques imprécisions ici et là, mais toujours, on peut quand même obtenir une bonne approximation de l'équivalent Tévenin en laboratoire à l'aide de ces petites étapes que je vous ai présentées aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations en électronique.